Aujourd'hui on va revenir sur un des matchs les plus marquants de la carrière de Didier Drogba. Très énervé Drogba après une demi-finale de Ligue des Champions entre Chelsea et le FC Barcelone qui s'est mal terminé pour lui. A l'époque il est donc l'attaquant des blues et l'ivoirien rêve de remporter la compétition avec son club depuis son arrivée à Londres en 2004. Mais pour ça il faut écarter les irrésistibles catalans de Pep Guardiola. Des hommes de du seeding qui croient l'exploit possible surtout après leur nul 0 à 0 arraché au Camp Nou une semaine plus tôt. Et après seulement 9 minutes de jeu ils prennent l'ascendant dans ce match retour grâce à Michael Essien. Conforgritch exulte grâce au coup de canon du Ghanéen. Chelsea est hypothétiquement qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Les blues dominent ensuite largement un Barça qui n'est pas dans un grand soir et qui en plus aurait pu concéder plusieurs pénaltys. Notamment parce que Drogba est insaisissable. Gérard Piqué aurait pu également être sanctionné pour une main flagrante dans la surface de réparation. Messi et les Blaugrana sont au bord de l'élimination. Mais ils vont égaliser sur leur seule frappe cadrée grâce à une inspiration d'Andres Iniesta dans les tout derniers instants du match. Cruel pour les blues qui vont pourtant avoir une nouvelle occasion de se qualifier. Mais là encore l'arbitre norvégien Tom Henning au vrai beau restera impassible devant la main de Samuel Eto'o. Score final 1 partout. Élimination pour les joueurs de Chelsea et Drogba qui crient donc à l'injustice. Une cicatrice dans la carrière de la légende ivoirienne. Heureusement pour lui il finira par remporter cette Ligue des Champions 3 ans plus tard après avoir marqué face au Bayern Munich en finale.